Donc nous allons commencer cette troisième session avec un joli titre Partage des savoirs. Les conférences précédentes nous ont montré toute l'étendue des connaissances à travers des documents de différentes sortes qui ont été présentés à la première session. La seconde session, celle que nous avons eue ce matin, montrait concrètement les comment faire coïncider nos connaissances théoriques avec les connaissances que l'on pouvait avoir sur les tapisseries elles-mêmes. Donc là, nous allons avoir trois conférences qui vont illustrer les différentes façons d'accéder à la connaissance de la teinture et non plus à la pratique de la teinture. La première communication est présentée par Josette Fournier qui a pris une très belle carrière, l'école normale supérieure et l'agrégation et est rentrée dans l'enseignement supérieur à Angers et parallèlement à une carrière qui s'adressait à des étudiants et des chercheurs de haut niveau elle a développé une approche pour un beaucoup plus large public en particulier avec les Olympiades, qu'elle a en partie aux Olympiades de la chimie et puis récemment sur Médias Chimie qui vous permet de mettre à la portée de beaucoup de gens les grands auteurs de la recherche en chimie au 19ème siècle. Et Josette va nous présenter l'attitude de Chevreul vis-à-vis d'un de ces personnes qui vient apprendre comment teindre au gambler c'est Arnaudon et ce ne sera qu'un des multiples personnes qui viendra travailler avec Chevreul Chevreul recevait en permanence des demandes pas plus de trois personnes à la fois mais chacun voulait profiter de ce milieu exceptionnel qu'il y avait autour de Chevreul donc Josette si tu veux Je remercie Madame Coupri pour son introduction et je remercie aussi beaucoup les organisateurs qui me donnent l'occasion de présenter ce personnage cet Italien venu travailler au Gobelin par la réputation de Chevreul Giacomo Arnaudon a passé cinq années à Paris entre 1855 et 1860 dans le laboratoire de Chevreul au Gobelin pourquoi avoir choisi de parler de cet élève teinturier de Chevreul n'étant pas un chimiste académique il est caractéristique de la place spéciale de Chevreul parmi les savants de son siècle il est en effet l'un des rares représentants du haut enseignement accueillant à ceux qu'il appelle les savants d'invention ceux qui se placent au point de vue de l'application étranger Arnaudon illustre l'attraction de la chimie française avant son déclin après le second empire il est le fondateur et premier président de la société chimique de France il a entretenu des relations avec les chimistes français et étrangers jusqu'à son décès en 1893 enfin il est à Paris au moment de la découverte par Perkin de la Mauvéine qui signe la naissance des colorants de synthèse et une révolution dans la chimie de la teinture le 22 septembre 1855 le marquis de Villa Marina ambassadeur de Sardaigne écrivait à Chevreul pour le prier d'accueillir monsieur Jacques Arnaudon l'un de nos fabricants les plus distingués qui est venu tout exprès à Paris pour étudier les modes et procédés de teinture employés dans les manufactures impériales son admission est mentionnée le 5 novembre 1855 sur une liste des élèves admis au laboratoire de Chevreul de 1850 à 1857 une annotation au crayon dont je n'identifie pas l'écriture ce n'est pas celle de Chevreul précise me paraît plus intelligent Arnaudon a donné des détails sur son parcours alors j'ai mis ici deux portraits de Chevreul à son arrivée au Gobelin en 1824 et à la fin de sa vie et puis vous avez ici et voilà dans cet ouvrage Arnaudon a donné des détails sur son parcours cet ouvrage s'intitule Merciologia il est évidemment en italien il est édité à Turin en 1874 Arnaudon est né à Turin en 1829 orphelin de mère à 12 ans il est le fils du propriétaire d'une petite manufacture de peau dans laquelle Giacomo a appris en autodidacte la chimie et les procédés de tannage et de teinture à 18 ans il s'engage pour 3 ans dans l'armée employé dans le laboratoire de chimie et métallurgie de l'arsenal de Turin en 1851 il travaillait sur les procédés teintoriaux appelés par Sobrero dans son institut de chimie appliqué Sobrero ancien élève du chimiste français Jules Pelouse venait de découvrir à Turin la nitroglycérine Sobrero était membre de la Société Nationale d'Encouragement dont le comte de Cabour était président président honoraire pardon en 1851 Arnaudon avait été invité à la première exposition universelle à Londres à la tête d'une délégation de techniciens piémontés pour étudier les produits chimiques et teintoriaux il en avait rapporté des échantillons passant pour Paris il avait visité les gobelins et rencontré Chevreul remarqué par le comte de Cabour il revenait à Paris pour l'exposition universelle de 1855 puis il était recommandé à Chevreul pour être admis aux gobelins il y sera d'abord élève puis préparateur excusez-moi l'objectif d'Arnaudon était de constituer un musée de matières premières et transformées utilisées et utilisables en teinture dès 1830 Chevreul avait commencé à réunir aux gobelins une collection de matières teintoriales par l'intermédiaire du ministre de la marine et des colonies ainsi que du ministre du commerce toutes sortes d'échantillons cochenilles indigos rocou cartam curcuma sur lesquels on sollicite ses avis lui sont envoyés de Guyane Sénégal et des Indes il parvient à créer un musée des matières teintoriales et des produits utilisés en teinture en 1855 le musée s'enrichit des produits présentés par des exposants français et étrangers à l'exposition universelle de Paris qui en firent donc aux gobelins en raison de la place de la manufacture dans l'art de la teinture mais aussi pour se voir informé du résultat des essais de ces produits et de leur intérêt industriel dans un document du 20 juin 1856 Decaux sous directeur des teintures écrit qu'il a déjà mis à exécution le projet d'un musée public de matières premières employées en teinture lors de l'exposition universelle de 1855 lequel compte dit-il une collection de plus de 800 échantillons je n'ai pas d'inventaire de ces échantillons ni pour en ce qui concerne les gobelins et ni plus tard dans le musée que Arnaud Don établit en Italie ce musée des matières tinctoriales était présenté en annexe de l'exposition des tapisseries en 1874 Arnaud Don dit avoir rapatrié à Turin après 1859 sa collection d'échantillons rassemblées dans ce musée et l'incendie des gobelins a détruit ce qu'il en restait Arnaud Don n'est pas un simple apprenant il fait aux gobelins des recherches il s'associe à celle de Chevreul et il adopte sa métrologie des couleurs il va fonder à Paris un lieu de convivialité scientifique la société chimique de Paris a été fondée en avril 1857 par quelques jeunes chimistes étrangers dans le but de s'aider les uns les autres à rendre plus agréable et plus fructueux leur séjour et leur stage dans les laboratoires de leur maître avec Ubaldini stagiaire venu des états romains de Faenza au collège de France chez Ballard et Bertelot et Collinée de Paris assistant de Dumas dans son laboratoire privé de la Sorbonne Arnaud Don est l'un des trois fondateurs de la société chimique de Paris rejoint par quelques jeunes chimistes étrangers attachés temporairement à un laboratoire parisien parmi les premiers membres parmi les premiers membres de la société Mantas de Lisbonne fréquenté comme Arnaud dont la manufacture ce teinturier praticien envoyé à Paris par le gouvernement du roi du Portugal a l'effet je cite d'obtenir la faculté d'exécuter des cercles chromatiques dans l'atelier de la manufacture impériale des Gobelins a été admis le 16 février 1857 à l'atelier et une annotation précise qui vient de temps en temps voir le travail le 1er décembre la société chimique accueille Seligman de Mayence qui se trouve aussi au laboratoire des Gobelins outre Mantas au moins un égyptien et un espagnol sont venus aux Gobelins pour y réaliser et rapporter chez eux un exemplaire des cercles chromatiques Le 13 janvier 1858 Arnaudon présente Gustave Jouassin ancien élève de Chevreul directeur des travaux chimiques de l'usine des produits chimiques tirés des limites de Manosque c'est le second chimiste de la société venu de l'industrie il appartient à l'école de Chevreul Le 9 juin 1858 Arnaudon fait admettre Cloès préparateur de Chevreul au muséum et le 3 novembre il introduit Decaux sous directeur des teintures aux Gobelins qui communiquent le 14 décembre par exemple sur une nouvelle étuve et un gazomètre dont il se sert depuis quelque temps au laboratoire des Gobelins pendant ces années parisiennes Arnaudon a connu à la société chimique de Paris des chimistes étrangers confirmés il a formé aussi de nombreuses et fidèles relations avec les chimistes français jeunes chercheurs et savants tels que Regnaud directeur de la manufacture de Sèvres et premier président de la société de photographie avec Caour Pasteur Salveta qui est aussi à Sèvres Bertelot Cloès c'est par son intermédiaire par exemple Auguste Caour examinateur de sortie à l'école polytechnique où il a succédé à Chevrolet et professeur à l'école centrale renoue des relations avec Canizaro héros du congrès international de chimie de Karlsru où il a fait adopter la théorie atomique par tous les chimistes de l'Europe excepté les français représentés par Dumas exilé volontaire exilé volontaire après la révolution de 1848 Canizaro était venu à Paris accueilli au muséum dans le laboratoire de Chevrolet en octobre 1849 il était devenu professeur à Gênes en 1855 absent des registres de la société de 1867 à 1873 Arnaudon reparaît de 1874 à 1885 le 2 novembre 1777 la société reçoit son rapport sur l'industrie et le commerce des cuirs des poses et des matières tannantes représentées à l'Exposition universelle de Vienne dans les ressources dont nous disposons pour toute cette période il ne faut pas oublier aussi tout ce que nous connaissons sur les expositions universelles qui sont très présentes dans cette histoire une note déposée par Wilm relative à la teinerie et à la teinture semble avoir été la dernière contribution d'Arnaudon à la société chimique devenue société chimique de France Arnaudon y rappelle un travail effectué au Gobelin en 1857 et il décrit des boîtes à nons qui se trouvent actuellement dit-il au musée de Turin le 25 février 1859 ces deux cots ces deux cots qui fait à la société chimique au nom d'Arnaudon absent une communication sur l'oxyde de chrome hydraté à l'acide borique employé par monsieur Guignet dit-il pour décomposer le micro-mat de potasse monsieur Arnaudon propose de substituer le phosphate d'ammoniaque c'est la première mention de ce qui sera le verre Arnaudon Arnaudon est en Angleterre et en Écosse pour visiter des usines des écoles et des musées il est quelque temps assistant de Grescalvert à Manchester Frédéric Grescalvert naît en 1815 près de Londres et venu en France à 16 ans il a étudié la chimie à Rouen pendant deux ans avec Girardin puis à Paris il est préparateur de chevroles au Gobelin il devient directeur de la fabrique de produits chimiques de rubiquets et pelletiers puis aide naturaliste du cours de chimie appliqué de chevroles au muséum de 1841 à 1846 de retour en Angleterre il est professeur honoraire à l'institution royale honoraire c'est-à-dire avec des honneurs de l'institution royale de Manchester puis professeur de chimie à l'école de médecine ses leçons publiées dans les journaux lui font une grande réputation il met au point un procédé économique pour préparer le phénol il prend un brevet pour l'apprêtage du calico et produit des couleurs d'aniline il est mort au retour de l'exposition de Vienne à laquelle il avait contribué comme juré fin 1859 Arnaudon est rappelé à Turin Arnaudon est rappelé à Turin comme directeur des travaux chimiques de l'arsenal pour l'analyse de poudres salpêtres minéraux minerais et objets métalliques ce retour on le sait a lieu dans une Italie en pleine tourmente la guerre contre l'Autriche a éclaté le 27 avril 1859 j'ai publié 4 lettres d'Arnaudon retrouvées au muséum entre 1860 et 1873 Arnaudon y annonce la visite de ses amis d'amis italiens en particulier le professeur Dotto Scribani le professeur Scribani désireux d'approcher entre tous les chimistes qui se trouvent dans cette métropole intellectuelle il parle de Paris le vénérable savant que tout le monde honore depuis un demi-siècle chargé d'un cours de chimie appliqué à l'industrie des cuirs et peaux à Palerme celui-ci deviendra professeur de chimie thérapeutique le 1er février suivant dans l'université réorganisée Arnaudon a été chargé par le ministère non trop vite Arnaudon a été chargé par le ministère de l'instruction publique de la rédaction de programmes d'enseignement technique sur lesquels il communique avec Chevreul lui demandant son avis en 1860 il devient professeur des teintures au régio à l'institut royal technique de Turin nouvellement créé sous la direction de Sobrero son premier maître il y installe sa collection de produits chimiques et teintoriaux et il crée un cours nouveau de merciologia qu'il faut traduire par cours de marchandises il élargit son champ d'intérêt à toutes les fabrications et échanges commerciaux qui relèvent de la chimie il fonde un musée de marchandises matière première et produits manufacturés qu'il nomme musée de merciologie et qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1861 il présente une partie de sa collection à l'exposition de Florence en 1862 la commission royale italienne l'envoie à l'exposition de Londres comme organisateur et juré il s'y rencontre avec Chevreul le musée de merciologie d'Arnaudon qui avait absorbé en 1878 le musée pommologique de Turin était transféré de la ville de Turin à l'académie d'agriculture en 1899 et son patrimoine est aujourd'hui partiellement conservé à l'université de Turin Arnaudon accompagnait les échantillons de notices qui donnent je le cite la synonymie dans les principales langues la provenance les usages la valeur les données statistiques relatives au mouvement commercial jusqu'en 1888 il y a organisé des conférences avec des expériences il y a des ateliers pour les écoliers et les collégiens il a commencé à réaliser des notices biographiques et des inventeurs et il précise avec leur portrait au laboratoire annexé il fait des essais gratuits de marchandises il a fait des émules en Italie et au dehors avec lesquels il correspond Arnaudon devint conseiller municipal en 1865 élu cinq fois dans le conseil communal de Turin où il exerce son mandat pendant près de 28 ans on se souvient de lui pour son engagement contre les dépenses superflues et en faveur d'oeuvres utiles à l'instruction et à l'hygiène urbaine après la mort de Sobrero il est appelé à diriger l'école pratique de chimie Cavour pour la formation des ouvriers il a fondé en 1888 la Ligue pour la paix il était membre de l'académie d'agriculture de Turin il est mort le 1er octobre en 1893 à Vico Canavez il possédait dans cette petite région au nord de l'Italie un jardin expérimental à Saint Maurice Canavez proche de la tannerie qu'il dirigeait alors je vais en arriver à l'école pratique des gobelins au temps d'Arnaudon et en fonction de ce qui a été dit hier je vais me me concentrer sur ce qui s'est passé dans cette école au moment où il parvient Arnaudon avec un petit rappel en 1825 d'abord qu'en 1815 l'école dépendait de deux départements celui de la maison du roi dont elle reçoit l'essentiel de ses moyens d'existence de la liste civile et le département de l'intérieur en 1825 le ministère de l'intérieur contribuait au budget de l'école à hauteur de 5000 francs quand il décida de retirer sa subvention au professeur et de ne pas renouveler celle versée pour une nouvelle promotion de trois élèves internes après le 1er février 1825 ces mesures provoquaient la fermeture de l'école à partir de là seul un cours de chimie appliqué à la teinture avait subsisté au gobelin Chevrolet avait pris ses fonctions de directeur le 1er novembre 1824 il y est resté jusqu'en décembre 1883 soit 59 ans comme on nous l'a rappelé il est nommé directeur des teintures sur proposition du baron des retours par Sosten de la Rochefoucault directeur du département des Beaux-Arts le 9 septembre 1824 et confirmé par Charles X à la fin du mois après la mort de 1818 il succédait au comte de la boule et mariac mort le 25 août il n'arrive pas au gobelin à cause de ses travaux sur les corps gras mais il est connu pour ses travaux sur le pastel l'indigo le bois de campèche qui ont été ses premières recherches en chimie cette nomination a été déterminante pour l'orientation de ses travaux sur la couleur comme directeur il fait teindre les lenses et soins nécessaires aux trois manufactures des gobelins de la savonnerie de Beauvais dans l'atelier de teinture à l'étage situé au dessus de l'atelier il procède à des recherches sur la teinture et la couleur et depuis 1826 dans l'amphithéâtre des gobelins il donne un cours de chimie appliqué à la teinture 30 leçons de théorie sur les développements de la chimie du 1er octobre 31 décembre et 30 leçons d'enseignement pratique l'année suivante à la même époque à partir de 1830 il fait tous les deux ans un cours sur le contraste des couleurs ce cours a été interrompu d'après mes sources dans les années 50 en 1848 la manufacture entre dans le budget de l'état en 1853 elle retourne à la liste civile impériale et dépend du ministère de la maison de l'empereur le 15 janvier 1856 un rapport du bureau de la dotation mobilière du ministère de la maison de l'empereur sur le cours de chimie appliqué à la teinture précise il existe à la manufacture des gobelins deux cours faits par monsieur chevreuil qui ont pour objet l'enseignement théorique et pratique des procédés chimiques appliqués à la teinture l'un dont la durée de trois mois chaque année est consacrée dans un intérêt général à des expériences publiques faites par le professeur il y est traité des diverses applications des principes colorants à toutes les matières textiles employées dans l'industrie et des recherches tendantes à réaliser des progrès l'autre permanent et plus spécifiquement pratique ne permet dans son état actuel et en raison du crédit qui y est affecté d'admettre à le suivre que trois élèves à la fois chacun pendant un ou deux ans au plus Arnaudon y est resté cinq ans les manipulations et les opérations expérimentales auxquelles les élèves se livrent entraînent ajoute le rapporteur une consommation de matière tectoriale ou autre dont la dépense est assez importante je n'évoquerai que deux des questions qui opposent chevreuil à ses bureaux pendant le séjour d'Arnaudon le rétablissement de l'école pratique de teinture et l'archivage des procédés une note au ministre du chef du bureau de la dotation mobilière au ministère de la maison de l'empereur Thiron datée du 22 novembre 1858 trace l'historique de la formation dispensée aux gobelins depuis 1853 monsieur l'administrateur dans ses propositions de budget et monsieur le directeur des teintures dans différentes communications ont réclamé avec instance cette mesure du rétablissement de l'école de teinture qui permettrait d'admettre au laboratoire un plus grand nombre d'élèves en 57-58 chevreuil est l'objet de vives critiques le débat portait sur le coût de l'enseignement technologique sur le niveau intellectuel et la culture générale exigible des élèves destinés à recevoir cet enseignement et sur le niveau auquel cet enseignement doit être délivré tandis que chevreuil continuait à réclamer le rétablissement de l'école théorique et pratique Thiron jugeait le 22 novembre 1858 que son cours était devenu inutile ce cours dit-il avait été institué à une époque où il n'en existait aucun analogue dans les écoles du gouvernement aujourd'hui il est entièrement délaissé pour celui dont monsieur Persos conservateur au conservatoire des arts et métiers et qui est à la portée des classes ouvrières monsieur chevreuil est un chimiste du plus haut mérite mais il arrive à un âge où l'on a de la peine à se mettre au niveau de jeunes intelligences ses leçons sont remplies de digressions plus ou moins savantes certainement mais qui ne sont d'aucun intérêt pour l'art de la teinture aussi son cours n'est-il plus suivi depuis longtemps j'ai voulu m'assurer par moi-même de la vérité des renseignements que j'avais recueillis à ce sujet et le jeudi 18 novembre courant j'ai éprouvé un sentiment pénible en voyant le vénérable professeur faire ses démonstrations dans une salle presque vide il ne s'y trouvait que six personnes plus ou moins âgées dont l'attitude ne prouvait que trop qu'elles ne venaient pas là pour profiter d'un enseignement scientifique les conclusions figuraient déjà dans un rapport à monsieur le ministre d'état et de la maison de l'empereur de septembre 1858 ce cours comme l'école pratique a pour objet de former des ouvriers et contre-maîtres praticiens il est d'ailleurs abandonné aujourd'hui pour un autre cours analogue celui de Persose dans un autre document on assure qu'à la quinzième leçon on assure qu'à la quinzième leçon le nombre des auditeurs est passé de 40 à une douzaine qui ne viennent que pour se chauffer quant au laboratoire depuis 30 ans et plus que dure la direction de monsieur Chevreul un grand nombre d'essais ont dû être fait mais il n'en reste aucune trace à la manufacture les travaux du laboratoire devraient être circonscrits à ceux qui peuvent être utiles à la teinture il considère monsieur Chevreul le laboratoire de la manufacture comme son laboratoire particulier il s'y livre à une multitude de recherches étrangères au service peinture à l'huile panification table tournante même anciens égyptiens et dans un rapport au ministre de septembre 1858 on sait qu'on y pratique bien des expériences n'ayant aucun rapport à la teinture sans le moindre intérêt pour le service et que souvent on distrait de leurs occupations pour y prendre part les élèves et les ouvriers de l'atelier monsieur Chevreul va même jusqu'à occuper les ouvriers de l'atelier de teinture à des travaux personnels alors on nous a déjà parlé hier de cette tendance de Chevreul aux digressions et à s'occuper de choses pour lesquelles il n'est pas il ne semble pas relié directement à la teinture mais j'ai atteint la fin de mon temps de parole donc je vais conclure en remerciant en remerciant les organisateurs qui me donnent effectivement la possibilité de parler de cet élève italien de Chevreul je remercie également le professeur Marco Tadia de Bologne qui m'a donné d'intéressantes références Selena Morelli interprète trilingue et Laura Pirastro qui est une de mes anciennes élèves pour à la fois de fructueux échanges et leur connaissance de l'italien je vous remercie de votre attention merci beaucoup de cet exposé qui nous fait rentrer dans l'intérieur des réseaux qui se sont construits autour de Chevreul avec certaines anecdotes amusantes je ne pensais pas que le labo était si sale que ça mais et nous allons continuer avec l'exposé de madame Cassandra Nakas qui nous fait la gentillesse de parler en français et elle je pense que c'est l'allemand qui est sa langue d'origine puisqu'elle est de l'université de Berlin et elle va nous éclairer sur un point très particulier de l'enseignement de Chevreul qui apparaît dans les leçons appliquées à la teinture donc cette oeuvre fondamentale de 1829 beaucoup de textes 2000 pages et madame Nakas va montrer le point entre les connexions entre la couleur la teinte et la sensibilité avec l'introduction par Chevreul du mot organoleptique merci 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 beaucoup pour l'occasion de présenter ma conférence ici pour l'invitation et l'organisation et j'essaierai de faire cette conférence en français et je vous demande votre indulgence en cas de maladresse linguistique et ça également pour la discussion suivante en cas de problème de compréhension je serai heureuse que nous puissions peut-être passer à l'anglais je veux encore ajouter que par nécessité et sans surprise il y aura quelques répétitions avec les conférences d'hier et aujourd'hui aussi de plus je m'appuie sur les travaux de Georges Roch aussi de Josette Fournier et alors c'est donc un honneur particulier de partager le podium avec elle aujourd'hui parmi les nombreuses publications parues au XIXe siècle sur les problèmes de teinture un ouvrage se distingue incontestablement ce sont les leçons de chimie appliquées à la teinture de Michel-Eugène Chevreux publié en 1829 et 30 même si cette oeuvre reste de sorte éclipsée par le renommé de son ouvrage principal sur la loi du contraste simultané publié dix ans plus tard elle est remarquable en vue de sa conception méthodologique et sa démission épistémique dans ce qui suit je vais récapituler le contenu de ce livre et le situer en ce qui concerne l'histoire des sciences je vais essayer d'éclairer ses relations avec la théorie des couleurs du même auteur et de tracer ses liens spéculatifs avec les débats du nouveau matérialisme d'aujourd'hui comme on le verra les leçons occupent un rôle singulier entre les branches scientifiques émergentes au début du 19e siècle la chimie organique et la physiologie elles marquent un moment de seuil épistémique dans la transition de la chimie à l'optique de couleur avec leur méthode expérimentale elles sont un enfant de leur temps et pourtant elles pointent bien au-delà d'un autre présent chevreuil a publié les deux tomes des leçons cinq respectivement six ans après avoir été nommé directeur de l'atelier de teinture à la manufacture des gobelins à ce moment là il s'était déjà fait connaître par ses travaux fondamentaux sur la chimie organique on en a parlé hier notamment sur l'analyse de crès et il avait également effectué des recherches approfondies sur l'extraction des couleurs de plantes dans le laboratoire du musée sous la direction de Nicolas Vauclin comme il est bien connu chevreuil était responsable des contrôles de qualité de la teinture des laines et des soies dans le laboratoire situé au-dessus des ateliers il effectuait des expériences chimiques ce qui lui a valu le reproche on en a écouté beaucoup déjà d'investir trop de temps et de ressources dans des questions qui n'ont rien à voir avec les problèmes quotidiens des teinturiers en 1826 il reprenait l'enseignement de chimie initié par son prédécesseur Oua dans un cours de deux ans les teinturiers apprenaient par la suite les bases chimiques de leur métier et à partir de 1830 un autre cours sur les lois de contraste des couleurs était ajouté tous les deux ans vous avez en parlé le programme didactique de chevreuil comprenait donc comme la résumée Chantal Gastinelle-Coural quatre catégories à savoir le processus chromatique humain le problème du mélange des couleurs l'effet du contraste simultané et la classification et la dénomination des couleurs les leçons servaient à améliorer la connaissance des matériaux utilisés et à contrôler la qualité des teintures outre cette motivation esthétique l'intérêt chimico-physiologique de chevreuil est bien évident les presque demi-pages de deux tomes offrent un aperçu extrêmement détaillé de l'état de connaissance chimique l'époque une méthode à petite échelle qui se devait de l'atomisme chimique comme l'anglais John Dalton l'avait expliqué peu avant le programme de chevreuil présenté à la première année le cosmos de toutes les substances végétales et animales que les teinturiers traitaient dans l'atelier en expliquant leurs principes et modes de réaction au cours de la deuxième année et donc dans le deuxième ton des instructions suivaient sur la préparation des substances les procédures de contrôle de la qualité etc. Geoffroy s'est efforcé à s'orienter vers les intérêts des teintérieurs et à éviter comme il dit je cite le cueil de donner des théories trop astraites pour être appliquées immédiatement aux procédés de l'art en fait il ne s'agit pas non plus de théories mais des résultats empiriques issus de son laboratoire qu'il avait péniblement équipées depuis sa prise de fonction Geoffroy formulait l'hypothèse peut-être trop optimiste que son public dans les ateliers avait comme il disait je cite déjà des notions élémentaires de physique et de chimie bien entendu il devait promouvoir son sujet et insister sur le potentiel pratique de la chimie étant donné que les teinturiers avaient des réservations quant à la scientification de leur métier dans un total de 30 laissons les substances et leurs composés leurs occurrences leurs propriétés leurs utilisations industrielles sont présentés et décrits par exemple on apprend que l'hydrogène est utilisé sous sa forme pure pour analyser les gaz oxygène qu'il est malodorant dans certains rapports de mélange et qu'il modifie la voie humaine lorsqu'il est inhalé Dans la cinquième leçon par exemple Geoffroy explique les conditions chimiques du goût et de l'odeur âcre de l'ammoniaque et ses nombreuses utilisations dans le processus de teinture La sixième leçon décrit l'emploi de l'acide sulfureux pour blanchir et éclair son effet thérapeutique à la même temps sur les maladies de la peau De plus Geoffroy fait une hypothèse sur l'origine de l'odeur ailée du phosphore et constate la présence naturelle du phosphore dans le tissu adipeux du cerveau humain en fait il anticipe par conséquent une formule ultérieure et souvent citée du matérialisme scientifique en Allemagne à savoir la formule pas de pensée sans phosphore de Jacob Mueschot qui assimile le métabolisme humain au cycle matériel de la nature de même chevron décrit le cycle de substances dans la nature il retrace l'isolation des éléments et la production des composés dans le laboratoire qui devient donc en quelque sorte un dieu de créativité expérimentale ainsi il a certainement renforcé la tendance de scientification qui avait saisi le métier de tinterieux depuis plusieurs décennies à ce propos les éléments de l'art de la teinture du médecin et chimiste Claude-Louis Berthollet de 1791 ont été accueillis par certains contemporains comme systématisation bienvenue de ce qu'on appelle le tacit knowledge ou connaissance tacite en matière de teinture tandis que d'autres y ont vu la preuve de la nouvelle génération de chimistes teinturiers qui considéraient avec scepticisme de ce fait un manuel pratique publié 20 ans plus tard comme celui de Jean-Baptiste Vitalis du manuel du teinturier que vous voyez à la droite et puis son course élémentaire de 1823 peuvent être classés comme contre-arguments publicistes dans un dispute scientifo-pédagogique sur les meilleures méthodes de formation en teinture les leçons de chevreuil illustrent donc les efforts de la chimie académique pour classer systématiquement la diversité toujours plus grande des substances par conséquent elles sont assez proches de ses propres traités chimiques sur l'analyse des matières grasses publiées peu avant selon les historiens de sciences Ursula Klein et Wolfgang Lefebvre ces traités s'inscrivent dans le cadre d'un changement anthologique au cours duquel une différenciation matérielle expansive et la priorité des substances stoichiométriques ont eu lieu en raison de leur différenciation considérable les laissances de chevreuil ont fourni à leur public trop d'informations qui, comme on peut le supposer n'étaient guère applicables dans leur travail quotidien il n'est donc pas surprenant que le leçon ait été largement dépassé dans leur effet publiciste et pratique par la loi du contrat simultané mais aussi par des autres recueils d'un caractère plus utilitaire comme le traité théorique et pratique de l'impression du dessus de Jean-François Perzot qui munit de nombreux échantillons de couleurs présentaient toute la palette de techniques de teinture et d'impression L'utilité dans les ateliers n'apparaît en réalité que secondaire dans les leçons de chevreuil La diffusion du savoir précis des processus et des relations chimiques est bien plus importante de même que la reconnaissance que le monde matériel entretient avec l'homme des échanges physico-chimiques étroits et inattendus Avec ses nombreuses références au goût des acides et à l'odeur des solutions chevreuil met en relief la rencontre sensuelle de l'homme avec les éléments Le corps du chercheur et du teinturier interagit avec les substances qui à leur tour sont décrites comme agissant activement sur la sensation organique Ceci est exprimé par le terme propriété organoleptique Chevreuil entend par là les caractéristiques qui ne sont ni purement physiques ni purement chimiques mais liées à la perception sensorielle Ils sont donc des propriétaires matériels qui peuvent être ressentis par l'essence de la vue de l'odorat du goût de l'ouïe du toucher Il s'agit du potentiel perceptif du corps entier et pas seulement de la vue et pas seulement des organes externes comme la peau mais aussi des organes internes comme Chevreuil écrit dans ce passage que je fais ici un peu plus grand Les corps qui ont de l'action sur la peau ceci qui s'agit sur l'odorat sur le goût manifeste des propriétés que j'appelle organoleptiques il en est de même encore dans le cas où des substances agissent sur les organes intérieurs de notre corps Les actions produites alors ne sont connues que par leurs effets je les rapporte aux propriétés organoleptiques Dans la composition des termes organes et leptiques provenant du grec leptikos est traduisable par ceux qui attend ou affectent ce terme introduit la catégorie du corps à nouveau dans la chimie à une époque où le rationalisme et la systématique de la nouvelle chimie avaient déjà marqué une césure nette avec les connotations alchimiques Cette césure est articulée clairement dans la méthode de nomenclature chimique publiée en 1787 par Bertollet Lavoisier de Morveau et de Fourcroix dont le principe constitue néanmoins la base méthodologique des écrits théoriques de chevreuil Lavoisier en particulier en tant que fondateur de la théorie de l'oxygène est au centre de cette évolution que l'historienne de science Lisa Roberts a décrite comme la mort des chimistes sensuels Selon Roberts l'abandon de l'expérience sensorielle dans les laboratoires c'est-à-dire la négligence de la perception qualitative au profit de l'analyse quantitative servait à rapprocher la chimie des mathématiques et la physique en tant que science objective et rationnelle J'illustre cette thèse ici avec un dessin du laboratoire de Lavoisier avec des expériences respiratoires de 1780 Dans la mesure où les leçons de chevreuil se fondent sur les prémices rationnels de la nouvelle chimie tout en renforçant à leur tour le corps humain en tant qu'instance perceptive elle révèle une ambivalence épistémique fondamentale que l'on peut également observer dans leurs relations avec les études sur la couleur Après tout chevreuil occupait de deux domaines s'occupait de deux domaines simultanément et il présentait les débuts de sa théorie de couleur à l'académie en 1828 déjà Néanmoins dans la littérature les deux domaines sont presque toujours considérés séparément Chevreux lui-même en a fait le lien au début de son travail sur le contraste simultané en citant la méthode a posteriori comme dénominateur commun Pourtant bien que les analyses chimiques préparaient le système de couleur ces deux domaines de recherche étaient affectés par une asymétrie conceptionnelle car la matière comme le constatait Chevreux à la fin des années 1820 ne pourra jamais être définitivement déterminée et de ce fait la teinture en tant que processus chimique ne sera jamais perfectionnée non plus en raison de sa base matérielle si on veut précaire pour assez dire une théorie générale pour la teinture ne pourra jamais être réalisée comme Chevreux le déclare en 1836 je cite les éléments que la teinture emprunte à la chimie sont excessivement nombreux et malheureusement dans l'état de nos connaissances on ne peut les faire entrer dans un petit nombre de principes sa préoccupation pour la couleur non pas comme matériaux mais comme problème optique apparaît dans cette perspective comme une assurance de l'utilité concrète de ces études l'industrialisation et la décentralisation progressives de la teinture en France à l'époque ont certainement contribué à ce développement tout comme l'évaluation hiérarchique de la couleur sur le plan esthétique comme le dit Michael Rossi je cite il y avait une hiérarchie morale claire dans la pratique scientifique qui considérait que la compréhension de la couleur en tant que sensation et je complète visuelle était supérieure à la compréhension de la couleur telle qu'elle était représentée dans les trucs et en génie c'est le staff c'est à dire c'est plus l'élément matériel qui est adressé ici de la couleur finalement les couleurs synthétiques développées depuis les années 50 établissaient une toute nouvelle base matérielle de couleurs si Jean-Léon-Réjérôme dans les années 90 se rêvait dans des temps révolus et des lieux exotiques où la perception sensuelle des pigments était prédominante la réalité des couleurs synthétiques à l'époque étaient différentes désormais la dimension essentielle de la chimie était la perception visuelle comme l'a constaté Laura Kalba en vue d'une scène de l'industrie textile en Alsace créée quelques ans plus tard par Marie-Augustin Swiller présentée ici à droite les colorants synthétiques produissaient selon Kalba une réalité de nouveauté et de variétés chromatiques effrénées et déployaient comme tel un potentiel affectif qui à son tour était lié aux significations symboliques et émotionnelles significations qui n'intéressent guère chevreuil le potentiel affectif au sens littéral des substances colorantes se situe selon chevreuil à leur niveau le plus basal c'est à dire au niveau des particules ou des corps c'est ainsi que son concept d'organolepsie prend effet surtout dans la fusologie au milieu des années 60 chevreuil est réactif lorsqu'il fait référence aux recherches pharmacologiques de Claude Bernard dans un traité sur l'opium bien que Claude Bernard n'ait jamais utilisé le terme explicitement ses propres études toxicologiques correspondaient assez bien à la notion de chevreuil via le détournement de sa médecine expérimentale le principe de l'organolepsie réapparaît sous forme modifiée à la fin du siècle dans les hypothèses controversées des potentielles substances éthésiogènes comme générateurs de perceptions des neurophysiologistes Victor Burke et Jean Bernard Lewis or à l'époque où chevreuil travaillait au laissant la convergence de la chimie et de la physiologie n'était pas très important en termes de politique scientifique cependant sa conception de la matière en tant qu'agent peut plutôt être comprise comme un nouveau matérialisme avant la lettre qui résonne dans notre époque peut-être elle a déjà inspiré son contemporain allemand Friedrich Ferdinandrung qui se retrouvait à Paris en 1823 et qui insistera sur l'autonomie de la matière dans son livre Der Bildungsstrip de Stoff L'instinct formateur des substances de 1855 pourtant comme effet avant tout esthétique dans l'histoire des sciences cependant la catégorie de la matière a longtemps été marginalisée comme l'ont critiqué Osula Klein et Wolfgang Lefebvre cette situation a certainement changé depuis le début du millénaire vu avec nos yeux au 21ème siècle les leçons contiennent des aspects actualisés dans les débats du nouveau matérialisme cela concerne tout d'abord la conception non-hierarchique du monde matériel et la conception au matériau d'avoir sa propre agentialité et il concerne de plus la reconnaissance de l'historicité de la matière que Chevreux déjà a tracé en détail dans son grand ouvrage l'histoire de la matière des années 70 alors pour finir tous ces aspects se retrouvent dans quelques voies de la philosophie récente par exemple dans la valorisation des sens humains par Michel Serres face à un monde de corps mêlé par son livre de 500 ou dans la sociologie des sciences concernant la vitalité et l'agence de la matière comme dans le livre de Jane Pennant Vibrant Matter ou encore dans l'histoire des sciences avec une attention accrue aux histoires matérielles comme dans les écrits de Bernadette Bansot de Vincent en Allemagne il convient de mentionner le chimiste et philosophe Jens Hunt qui a écrit sur la dimension phénoménologique de la matière dans cette perspective néo-matérialiste contemporaine les leçons de chevreuil écrites il y a à peu près 200 ans certainement méritent une rélecture enfin elle nous confronte avec la question quelle voie une esthétique esthétique de la couleur aurait prise si elle avait davantage pris en compte la catégorie du matériau merci de votre attention merci beaucoup pour ce très brillant exposé madame Carré donc Marie donc Marie des collections matériaux et elle va nous parler aujourd'hui des cours de teinture dispensés au 19e et 20e siècle c'est particulièrement important puisque l'art de la teinture commence à se dégager des recettes très empiriques et de véritables cours depuis Maquer au 18e et puis on va déboucher sur Chevreul les écoles de Rouen et autres et Anne-Laure à toi beaucoup Claude on a compris et merci beaucoup aux organisateurs de ces journées particulièrement intéressantes de m'avoir intéressée de m'avoir invité pardon je voulais juste préciser que mon intervention ne reposait pas sur une recherche originale mais qu'elle visait à présenter un panorama de l'enseignement de la teinture au conservatoire des arts et métiers dans le cadre d'une participation du musée des arts et métiers de la chaire de chimie organique et de la bibliothèque centrale du CNAM au projet ERC dirigé par Charlotte Ribérol Chromotope the 19th Century Chromatic Tone dont l'un des objectifs est précisément de réévaluer la place du conservatoire dans la diffusion des nouveaux colorants de synthèse et dans leur enseignement ce projet a permis de recruter une post-doctorante Alessandra Ronetti et une ingénieure d'études Irene Bilbao qui travailleront et approfondiront ce sujet alors le conservatoire est une institution originale plus que bicentenaire dont la création en 1794 répondait au besoin de créer en un lieu un instrument destiné à encourager l'innovation pour la mettre au profit du plus grand nombre et d'abord aux ouvriers parisiens il est placé sous la tutelle du ministère du commerce pendant tout le 19ème siècle et à partir de 1819 et la création de trois premières chaires le conservatoire propose un haut enseignement technique de sciences appliquées sans toutefois délivrer de diplômes ou de titres à ce titre il est bien différent des grandes écoles nées ou réformées pendant la période révolutionnaire et le terme haut enseignement est adopté pour distinguer ces cursus qui s'étendent sur plusieurs années d'autres initiatives de formation antérieures comme la petite école de dessin ou l'école de filature qui ont été également abritées au sein du conservatoire de fait il entretient de nombreux liens avec les industriels à commencer par ceux de son environnement proche comme par exemple ceux de la bijouterie orfèvrerie très présents dans les rues avoisinantes et dont les apprentis sont accueillis à la petite école ainsi c'est à la demande de la chambre de commerce parisienne qu'un cursus particulier dédié à la teinture l'impression et l'après des tissus est créé en 1852 et donc c'est Jean-François Persose dont Josette Fournier et Cassandra Nakas nous ont déjà évoqué le nom qui est un chimiste et surtout un praticien reconnu qui est choisi en 1852 et je repars ici de la notice biographique établie par Bernadette Binceau de Vincent et Roger Christophe dans le dictionnaire prosopographique publié par l'INRP à l'occasion du bicentenaire du conservatoire sous la direction de Claudine Fontanon et André Grelon en 1994 qui est l'une de mes sources majeures Persose est né en Suisse en 1805 il est d'abord commis de pharmacie mais il se passionne pour la chimie étudie seul et monte à Paris il suit les cours de Ténard au collège de France qui le remarque et l'engage comme préparateur en 1826 il est donc autodidacte il n'est pas bachelier et ne peut pas s'inscrire à l'université il doit tout à son patron Ténard cependant son mérite va lui précisément lui ouvrir les portes de l'université car à la suite d'un cursus accéléré il passe tous les diplômes nécessaires en deux semaines il est nommé professeur à Strasbourg en 1833 les choses ont changé mais à l'époque ça devait être possible et Bernadette Binsaud souligne que ses recherches touchent à de multiples domaines de la chimie il s'intéresse pourtant de près aux matières colorantes dès ses premières recherches en 1826 il isole en même temps que Robiquet et Colin la lizarine et la purpurine de la Garance il publie beaucoup dépose des plis à l'académie des sciences et s'intéresse à des sujets variés une fois nommé professeur il a une carrière plus classique et ses découvertes concernent plutôt d'autres domaines et en particulier la chimie de l'amidon qui sera sa grande recherche une fois nommé à Strasbourg il va cumuler d'autres fonctions officielles entre autres inspecteurs des pharmacies alsaciennes et essayeur à la monnaie en 1830 il épouse la fille d'un fabricant d'indiennes alsacien Aimé Verdant et c'est dans ce milieu manufacturier alsacien où la société industrielle de Mulhouse joue un rôle important qu'il va s'épanouir il publie donc en 1846 chez Masson son ouvrage le plus célèbre le traité théorique et pratique d'impression des tissus qui comprend quatre volumes plus un atlas de planches c'est un vrai manuel pratique qui propose beaucoup de bibliographies récentes des rapports parfois reproduits entièrement des dessins de machines je vous en montre ici deux exemples et surtout Persos reprenant l'idée d'un traité plus ancien très accessible celui de Jean Girardin dont le nom a également été cité ce traité qui s'appelait leçon de chimie alimentaire appliquée aux arts industriels Persos prend soin d'insérer des échantillons dans son ouvrage la société d'encouragement à l'industrie nationale lui décerne un prix de 3000 francs et offre l'ouvrage au contremaître méritant de l'industrie des toiles peintes Jean-Baptiste Dumas président de la société d'encouragement professeur de chimie à la Sorbonne et homme particulièrement pivot dans tout ce milieu chimique de chimiste du 19ème siècle en fait le rapport suivant que je vous lis deux volumes sont consacrés à faire connaître les matières colorantes la théorie de la teinture et des divers procédés d'impression en couleur la nature et l'effet des diverses machines que cette industrie met en usage deux autres volumes renferment l'exposition méthodique de tous les procédés d'impression qui sont mis en pratique sur le coton et sur les étoffes diverses qui en imitent les produits à chaque recette se trouve joint un échantillon d'étoffe qui donne au lecteur la fidèle représentation de l'effet que la recette fournit ces échantillons au nombre de plusieurs centaines reproduisent les procédés de tous les pays car l'Alsace la Suisse la Normandie les environs de Paris l'Angleterre et l'Écosse ont rivalisé de libéralité envers l'auteur les principales fabriques ont mis à sa disposition des pièces de leurs étoffes qui découpées en échantillons donnent au lecteur des types inappréciables enfin par des procédés simples, nouveaux et rapides l'auteur met chaque fabricant en état de définir par lui-même et sans erreur la nature exacte des procédés qui ont servi à produire une couleur sur une étoffe donnée ce système d'essai par son exactitude sa précision et son importance fait le plus grand honneur à la sagacité de M. Persose et rendra les plus grands services à l'industrie alors une autre petite illustration ici d'autres procédés d'impression en particulier toutes ces nouveautés qui sont les guillochés dans l'impression au cylindre et puis quelques images de ces échantillons je suis une très mauvaise photographe mais voilà dans le traité il y a pas moins de 420 échantillons Agusti Nieto-Gallan qui a également publié avec Bernadette Binsaud sur la personnalité de Persose revient dans un article sur ce succès éditorial puisque le traité va être très très réédité de nombreuses fois il considère que Persose est à la tête d'un réseau international qui nomme la république des chimistes teinturiers il souligne que fait étonnant Persose doit tout à son implantation alsacienne et non au centralisme scientifique parisien autour de l'académie des sciences dont il ne fera jamais partie et c'est donc assez logiquement que Persose est désigné comme rapporteur de la classe teinture et impression pour l'exposition universelle de Londres 1851 il parachève ainsi sa réputation de spécialiste incontournable il sera également rapporteur en 1855 et en 1862 dès 1851 la chambre de commerce de Paris lui propose la direction de la condition des soies Hélène ainsi que la chaire tout juste créée au CNAM à ces deux emplois il associe son fils Jules comme préparateur au CNAM comme sous-directeur à la condition où il lui succédera Bernadette Binsaud indique qu'elle n'a pas retrouvé le détail des cours de Persose au CNAM juste le sommaire des leçons mais elle mentionne un cahier de notes tenu par son fils Jules où celui-ci décrit les démonstrations expérimentales réalisées en amphithéâtre comme les professeurs du conservatoire avaient l'habitude d'en réaliser malheureusement je n'ai pas localisé ni consulté ce cahier en tant que rapporteur à l'exposition universelle de Londres de 1862 Persose reconnaît tout de suite l'importance des colorants artificiels et il parle d'une révolution dans l'art tinctorial il souligne que le savoir-faire et les recettes des praticiens teinturiers vont être largement remis en cause il alerte sur la nécessité de former des chimistes susceptibles de travailler en amont dans l'industrie des colorants à la préparation et à la purification des matières de synthèse le programme imprimé du cours de 1867 donc toujours un sommaire fait toute leur place aux colorants artificiels et relègue les colorants naturels en fin de cours par ailleurs lui-même poursuit des recherches avec son fils et dans le rapport de l'exposition universelle de 1862 il évoque deux colorants un rouge la péonine et un bleu dit azuline dont on ne sait exactement quelle est leur postérité c'est donc un chimiste des matières colorantes internationalement réputées qui disparaît en 1868 et à la suite et à la suite du décès de Persose le conservatoire confie en 1868 sa chaire à Victor Deluine mais dans un cadre qui est élargi aux industries du verre et de la céramique trop vaste pour rendre compte des changements profonds traversés par le secteur de l'impression il s'agit d'une sorte de pisaler dans un contexte budgétaire tendu qui voit la réunion de deux chaires en une seule assez mal assortie Victor Deluine l'emporte sur les sept autres candidats d'après Gérard Hamtos qui rédige sa notice dont certains spécialistes reconnus de l'industrie des colorants comme Charles Guignet le polytechnicien ou Paul Schutzenberger professeur à l'école industrielle de Mulhouse qui avait suivi les cours de Persose alors Victor Deluine est né en 1828 il a commencé sa carrière comme professeur de sciences au lycée Bonaparte l'actuel lycée Condorcet il s'est initié à la recherche en devenant préparateur de chevreuil au muséum où il avait été introduit par les relations de son père en 1855 il est devenu chercheur à temps plein et il est préparateur de Jean-Baptiste Dumas à la Sorbonne il soutient en 1866 une thèse primée sur l'orsine l'érythrite et les colorants des lichens tous ses travaux sur les colorants datent surtout de cette décennie 1860 soit juste avant sa nomination au conservatoire et toujours dans la tradition des enseignants du conservatoire malgré un copieux programme à parcourir dans son cours Victor Deluyn cumule également son poste de professeur avec un emploi de chimiste pour la direction générale des douanes il est vite accaparé par les recherches qu'il mène dans ce cadre et il publie assez peu que ce soit sur le verre ou les colorants à partir du moment où il est donc professeur il est par contre actif à la société d'encouragement pour l'industrie nationale toujours dirigée par l'incontournable Jean-Baptiste Dumas la bibliothèque centrale du conservatoire n'a pas conservé de cahier d'auditeurs pour ses enseignements et lui n'a rien publié sur son cours il n'est pas évident d'en connaître la teneur mais il faut espérer que des recherches plus approfondies vont nous permettre d'en apprendre plus en particulier dans l'analyse de ses rapports à la société d'encouragement dont 12 selon Gérard Hamtos sont consacrés aux colorants et à l'impression à la mort de Victor Deluine en 1904 le contexte a changé car depuis 1900 le conservatoire connaît une réforme profonde de son organisation le directeur n'est plus choisi parmi les professeurs mais parmi les hauts fonctionnaires du ministère du commerce puis à partir de 1920 par le ministère de l'instruction publique qui prend la tutelle de l'établissement une réforme de l'enseignement est entreprise pour enrayer la baisse de l'auditorat les programmes sont recentrés sur des cycles de trois années et des certificats d'assiduité préludes au diplôme peuvent être décernés un titre d'ingénieur va être mis en place après la première guerre mondiale cette réforme prend aussi place dans un contexte de création d'écoles de l'enseignement technique supérieur comme l'école de physique chimie industrielle de Paris en 1882 mais également bien d'autres créations en région il faut en effet bien rappeler qu'avant la réforme de 1900 le public du conservatoire qui assiste à des cours du soir est très difficile à cerner dans son origine et ses attentes quelques professeurs ont laissé leurs impressions sur leurs auditeurs Blanqui ou Morin par exemple mais en fait il n'y a pas de registre conservé n'est transmis aux autorités de tutelle qu'un simple décompte annuel cher per cher et je cite ici André Grelon qui dit au public d'adultes déjà très engagés dans la vie active essentiellement parisiens et sans doute très largement industriels ouvriers mécaniciens contremaîtres chefs d'ateliers ou petits industriels quoique les employés de commerce et des compagnies de chemin de fer ne soient pas absents l'après première guerre voit un certain rajeunissement on trouve toujours le profil d'ouvriers dans l'industrie et le commerce mais la part des cadres moyens est en progression et donc cette entrée dans le XXe siècle se fait avec la nomination de deux enseignants particulièrement importants d'abord Daniel Rosenstiel qui est donc nommé en 1905 et ensuite André Valle et elle marque surtout le retour des praticiens renommés tous deux sont forts d'expérience industrielle à l'étranger et surtout à la société à la compagnie des matières colorantes de Saint-Denis ils insistent l'un et l'autre beaucoup sur la pratique du laboratoire et sur les travaux dirigés pour former toute une nouvelle génération de chimistes coloristes français et étrangers et je voudrais ici mentionner le travail de Gaëlle Sutter qui est étudiante à l'école du Louvre et qui entame une recherche sur la société des matières colorantes de Saint-Denis elle prépare une monographie je remercie beaucoup Marianne Sarda de m'avoir signalé son travail et j'ai hâte de la lire un peu à l'image de la nomination de Persos la chaire de Rosenstiel est directement financée par une subvention de la commission d'enseignement du conseil municipal de Paris qui recommande cette création d'un enseignement supérieur technique de la chimie appliquée aux matières colorantes et à la teinture branche importante de l'industrie nationale et dont de nombreux établissements de Paris et de la banlieue sont appelés à bénéficier grandement c'est un financement de 12 000 francs qui permettra de payer professeurs et préparateurs la ville de Paris n'impose pas son candidat comme elle serait en droit de le faire mais il y a une heureuse conjonction car c'est le chimiste directeur du laboratoire de recherche de l'usine Poirier l'usine de la société des matières colorantes de Saint-Denis dont le président est François-Alcide Poirier sénateur de la Seine vice-président du Sénat c'est donc Daniel Rosenstiel qui est placé en tête par les chimistes de l'Académie des sciences appelés au jury d'élection il faut considérer qu'il s'agit d'une véritable renaissance de la chair à l'instar de Persose Rosenstiel est un praticien très expérimenté et très renommé lorsqu'il prononce sa leçon inaugurale en redant hommage à ses prédécesseurs Persose et Luine il a 66 ans et déjà une longue carrière derrière lui il a su conjuguer une carrière d'enseignant à l'école de physique chimie de Mulhouse entre 1865 et 1877 il n'a donc pas quitté l'Alsace malgré la défaite de Sedan il a été chercheur dans le laboratoire d'entreprise de la maison Thierry Migue et compagnie à Mulhouse entre 69 et 76 et puis à partir de 1877 et jusqu'en 1904 il est comme consécration de sa carrière responsable du laboratoire de la société des matières colorantes de Saint-Denis cette grande entreprise donisienne est la seule de taille à rivaliser avec les firmes allemandes et c'est ce qui a motivé le départ de Rosenstiel en 1977 il s'exprime ainsi sur cette période de sa vie professionnelle et je cite ici ses propos dans la notice rédigée par Anne-Claire Derré elle m'a mis au courant des procédés de fabrication des matières colorantes et de leurs applications de même que ma situation précédente m'avait documenté sur les procédés d'impression elle m'a mis en contact avec des établissements de teinture où j'ai dû fréquemment diriger l'introduction de méthodes spéciales à certains colorants elle a motivé la découverte de quelques matières azoïques nouvelles dont j'ai dû réaliser la fabrication et étudier les modes d'application sortant parfois de toute tradition avec André Val on entre encore un peu plus dans le XXe siècle qui n'est pas vraiment le sujet de ces journées mais paradoxalement qui est sans doute la période de plus grande renommée de l'enseignement de la chimie tectoriale au conservatoire Odile Zvenigorowski qui a rédigé sa notice pour le dictionnaire des professeurs qui a discuté plusieurs fois avec son fils Henri Val également chimiste n'a pu que souligner l'ambition d'André Val pour son enseignement mise en place de travaux de laboratoire poussés rayonnement qui passe par le recrutement de nombreux étudiants étrangers implication à tous les niveaux de la recherche en particulier au travers des revues spécialisées et en particulier la revue des matières colorantes dont il assure pendant de très longues années le secrétariat de rédaction Val comme Rosenstiel était passé par la compagnie des matières colorantes de Saint-Denis et on peut penser que c'est pour ces travaux dirigés qu'ils constituent une collection de produits chimiques régulièrement agrandis que le musée des arts et métiers a récupéré en 2001 c'était un sauvetage d'urgence lors du déménagement du laboratoire de chimie organique du conservatoire obligé de quitter ses locaux pour cause d'infestation de vrillettes cette collection y était conservée sans utilité depuis de nombreuses années en effet le successeur de Val et je vous montre aussi ici un autre document inédit qui a été récemment numérisé et qui est disponible par le biais de Calam et également sur le site du CNUM le conservatoire numérique des arts et métiers qui est les notes en fait le cahier de travaux dirigés datant de 1939 pris par un élève qui est pris très proprement voilà et qui donne il y a également des petits échantillons conservés etc qui donnent une bonne idée de ce qui était demandé aux étudiants donc et je reprends pour dire que le successeur de Val Léon de Nivelle qui est nommé dans des conditions dramatiques car André Val a été destitué par les lois anti-juives de Vichy déportés et assassinés abandonnera la dénomination de chaire de chimie tectoriale au profit de celle plus large de chimie organique au début des années 1970 déjà en 1968 la chaire du professeur Maillard consacrée au textile n'était pas rouverte et c'est tout un pan dans l'enseignement qui va s'interrompre au conservatoire c'est la marque de la crise que connaît cette industrie et par ricochet celle des matières colorantes désormais produite à bas prix en Asie alors pour faire une petite conclusion très rapide je voudrais dire que cet exposé ouvre la porte à une reprise bienvenue de cette question passionnante des enseignements et de la diffusion des innovations dans le domaine de la chimie organique la couleur source de bien de controverse entre pharmacie chimie physique mode société la couleur est une grande aventure merci beaucoup merci pour cet exposé qui ouvre beaucoup de possibilités de recherche et de réflexion sur la couleur comme tu l'as souligné est-ce qu'il y a des questions oui Oui, maintenant, il fonctionne. Je vais poser une question pour Cassandra Nakas. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment inspirant. La question est plus ou moins sur le travail et l'idée de Chevroëlle et la connexion avec le travail de Friedlieb, Ferdinand, Runge. Can you say something more about it and also something more about the book that he published? I've never seen anything like it. It's really interesting. Thank you. Yeah, thank you for your question. The book of Runge from the 1850s, Der Bildungstrieb der Stoffe, is normally mainly read in context of the German Romantic period. So that he was in France in the 1820s is often just a note in his biography. And so his relation to the French chemistry at the time is not really well known. I mean, also his book has been re-edited in the last couple of years. So there has been, like I would say in general, for all these issues of material and materiality of colour, there's a new interest in that and in context of that also interest in his early experiments in this form-giving quality of colour has been re-evaluated. And so I cannot say much more about his stay in France because that's what I read, that it's not yet documented that which context he had. So there would be more research necessary. I have a colleague in Germany, a colleague in Germany, he wrote about, in Germany you say the flag, so that's the blot, a big, a huge book about it. And there he also mentions Runge in that context of the agency of material in the early 19th century. So maybe that would be interesting to have a look at that for you. It's not the main topic of this book, but for a starter and also for rather recent literature on that topic. I have a couple of questions, but already the first one. I thank all the three, as well as Claude, for this session very, very stimulant. Josette Fournier, you mentioned the ver Arnoudon. Hier, Steve Galitia a mentioned the brevet of Guignet for his own ver. And it's true that we, in the case of the recensement of sources techniques manuscript for the history of the teinture, and notably the deployment of fonds of manuscripts conservés at the Museum of Impressions-sur-Etoffe of Mulhouse, I've seen a lot of mention of the ver Guignet, but never the ver Arnoudon. I think we had talked about it by mail, Josette, and you said that it wasn't the same ver. And, according to your description earlier, it's what I understood. But do you know if the ver Arnoudon has ever been made and diffused, commercialized? Apparently, it was made and commercialized until the years 1950. My source was separated for these years. and other than the great colorists of the end of the 19th century, I think, I think about the traitors on the colorant. I don't know if I can see if I can see it, but you haven't found it. But, until the years 1950, why haven't you seen any other postérités? It was a ver Emeraldon, very light, which was very cheap, and, according to the sources that I consulted, which was very cheap, and a teint too light for being an interesting pigment, and not a colorant. Because, in the case of Guignet, it's a colorant. Or, it's a pigment, but in any case, it's a colorant. It's a pigment, but it's a colorant. It's a colorant, for its use, especially in the impression on the etof. And, I remember, just for an audience, that Guignet was a student of Chevrolet, who took the suite, in the direction of the atelier Teinture. And, at the time when Arnaud Don is in the school of Teinture, or an student of Chevrolet, has there been contacts or not at all? There are contacts. It's Guignet who made the Vert Arnaud Don, in 1870, in giving the mode of preparation. Thank you very much. Anne-Laure, for staying in the field of Alsacia, I would like to verify, because it's all in reserve, but in this fund, which is extremely important, and in the field of recensement, Caroline Deveau, qui travaille avec, qui est vacataire à l'INHA, sur le programme, et moi-même avons eu accès à ce fonds de tous les traités, des documents manuscrits. Il me semble qu'il y a des notes d'un cours de chimie, mais alors qu'il y a pas mal de notes, il me semble qu'il y en a un de persos, mais je vérifierai et je te le signalerai. Par contre, zut, du coup, j'ai oublié, j'avais une autre... Moi, j'ai oublié. Ça reviendra à la question plus tard. Et Cassandra Nakas, je voulais savoir, effectivement, j'ai bien compris d'après votre présentation, que finalement, ce caractère organoleptique que défend Chevreul a été occulté dans ses leçons de chimie appliquée à la teinture, qui a un volume peut-être trop important de pages pour avoir la postérité de son contraste simultané de 1839, qui est beaucoup plus immédiat. Est-ce que, par contre, vous savez s'il a pu... C'est le son de 1829, et notamment ce caractère-là a été investi par les théoriciens de la couleur du XXe siècle, du Bauhaus ou de gens comme ça ? Je ne suis pas sûre que si j'ai compris de la dernière question. Oui, de là que tu... D'accord, oui, oui. D'ailleurs, vous parlez très bien français. Votre communication était tout à fait exceptionnelle du point de vue... Vous n'avez pas très bien compris quelle partie de la question ? Oui, parce que certaines théories de la couleur du XXe siècle ont été discutées, notamment au Bauhaus. Et je voulais savoir s'il y avait une filiation à un moment, s'ils avaient connaissance, alors non pas du contraste simultané, mais des leçons de chimie appliquées à la teinture. Je crois vraiment que tout ce qui nous voit, c'est qu'il y a un moment qui nous a mis en place, c'est vraiment que la rataille a fait, et que nous avons mis en place avec les couleurs à la fin de l'année, et que dans tous les médias, alors que ce n'est pas seulement l'intensité, le temps, le film, mais que les couleurs comme un chavio sont beaucoup plus importantes. Alors que c'est quelque chose qui nous a mis en place, c'est que ça revient de plus que la dimension littérale de la couleur devient plus importante aussi dans la réservation qui soit dans le sport de l'art et de l'art. Je voudrais, en sorte, c'est allumé ? Excusez-moi. Oui, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup à toutes pour cette session tout à fait passionnante. J'aurais juste une petite remarque et une question qui s'adresse principalement à Josette Fournier, mais qui touche aussi aux interventions de Cassandra et Anne-Laure. Alors la remarque que je souhaiterais faire, c'est, je voulais remercier Josette tout particulièrement d'avoir mentionné Grace Calvert, qui est une figure, à mon avis, un peu oubliée de ces débats, mais qui est quand même essentielle. Alors juste pour l'anecdote, Grace Calvert était le cousin de John Gregory Crace, qui fut le décorateur chargé de la décoration polychrome de l'exposition internationale de 1862 de Londres, qu'on a mentionné à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant dans le cas de John Gregory Crace, qui devait sans doute penser aux travaux de son cousin, c'est que cette décoration qui a été très critiquée par opposition à celle de Owen Jones, le grand spécialiste des grammaires de l'ornement, qui était chargée de celle de 1851, eh bien John Gregory Crace, pour se défendre de cette polychromie jugée beaucoup trop agressive à l'époque, va dire, non, 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 j'applique à la lettre les principes de Chevrolet. Donc, il faut savoir que Chevrolet venait d'être traduit en anglais. La traduction de la loi du contrat simultané en anglais, c'est 59. Donc, c'est une traduction, c'était encore tout nouveau en Angleterre. Et je trouvais que c'était intéressant que John Gregory Crace réfère à ses travaux de Chevrolet qu'il a dû sans doute connaître via son cousin qui était le préparateur de Chevrolet. Donc, voilà, c'était juste ma remarque. Et ma question, qui est une vraie question, porte sur ce musée des matières tinctoriales mis en place en 1856, dont je pensais naïvement qu'il ne s'agissait que d'un projet. Donc, semble-t-il, ce musée a véritablement existé. On l'a mentionné hier également. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? C'est-à-dire, ce musée, déjà, où se trouvait-il, au Gobelin ou au muséum ? Où se trouvait le laboratoire de Chevrolet ? Et à qui était-il destiné ? Est-ce qu'il était ouvert au public ? Voilà, c'était ma question. Merci. Ce musée se trouvait au Gobelin en même temps que l'exposition des tapisseries. Et on a vu dans ce... Peut-être avez-vous remarqué dans ce que j'ai cité. Hier, j'ai parlé d'une opposition entre Decaux à la suite d'une intervenante. Une opposition entre Decaux et Chevrolet. Vous avez peut-être vu que Decaux dit « J'ai installé ». Alors que... Il semble que ce soit plutôt... C'était vraiment une idée de Chevrolet dès 1930. Et finalement, le véritable artisan du musée, ça a été la base qu'avait rassemblée Arnaud Don et qu'il a quasiment emportée à Turin lorsqu'il est parti. Mais c'était au Gobelin. Merci. Oui, moi, j'avais une question pour Cassandra. J'ai beaucoup aimé votre exposé. Je trouve effectivement tout à fait intéressant aussi que vous ayez mentionné le gros livre de Chevrolet sur l'histoire de la matière. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a plusieurs éditions. C'est un travail monumental et qui est effectivement à mettre en rapport avec tout son intérêt pour la matière et donc aussi pour ce concept de propriété organoleptique. La question que j'ai, c'est au sujet de ce que vous avez appelé une ambiguïté épistémique. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus parce que dans ma propre lecture de ces propriétés organoleptiques, je les vois comme une sorte de continuité par rapport à ses réflexions méthodologiques sur la chimie organique et donc ce qu'il a appelé, comme vous l'avez dit rapidement, la méthode expérimentale a posteriori. C'est donc dans le cadre de cette méthode. Il y est revenu d'ailleurs beaucoup sur cette propriété organoleptique dans les lettres à Villemin qui sont de 1856. Il développe tout ça et où il insiste beaucoup sur la différence entre les propriétés chimiques, les propriétés physiques et les propriétés organoleptiques. Et c'est le biais, ça m'a semblé tout à fait important parce que c'est le biais par lequel justement, il a pu comme chimiste pouvoir s'intéresser d'une autre façon aux couleurs. Et c'est ça qui lui a permis donc d'élaborer cette fameuse méthode et aussi d'anticiper, me semble-t-il, sur les travaux de Helmholtz qui sont quand même postérieurs en disant que sa propre réflexion était d'ordre psychologique et physiologique. Donc, je crois que c'est une des premières utilisations de ce qui est devenu depuis l'idée de... Donc, la question, c'est sur l'ambiguïté épistémique. If it's easier for you, you can reply in English, of course. Yes, the ambiguity, épistémique ambiguity is a bit regarding the... Maybe it's more a cul-de-sac épistémique à ce moment-là. Merci. Parce que il vient... I guess he sees the huge material and the huge possibilities there are in the material world and then he sees he has to do some useful things, so to say, for his... in his different functions. And so, I think that was the main thing. And also, maybe we talked about it before, he was just too early with his ideas because this idea that the body is so much involved in perceiving colour and other things like the whole world around us that this... that at the time you try to... to cut the body off, so to say, to make it more systematised and more... easy to analyse and so on. So, I think that was the ambiguity that there is a huge new field of research, but at the moment not the right possibilities also like... yeah, that this interdisciplinary exchange or approach is more an approach not so much... because also Claude Bernard, he was not so eager to... to be too close to what Chevroë did. He was physiologist and there was the new... new science and so... everyone tried to... keep his... field of science rather closed. I have... that's my impression at least. So, I think there was this problem which went together with this really important theoretical position or... yeah, thesis that he made with this idea of physical, chemical and organoleptical character of the... of stuff, of matter. Yeah. We can maybe ajouter that Chevroë has been decorated in the same time in the same time Sociedad Chimique of Berlin, I believe, in the same time that Claude Bernard and that he has been in the museum with Claude Bernard himself and with a brother of George Cuvier. And... I don't know what I've said before, but in the archives, I know insufficiently the archives of the Gobelin. I know about the archives nationales sur les trois séries qui ont été signalées hier, mais également ce qui concerne le muséum. Et Chevroë a laissé au muséum une abondante correspondance reçue en particulier de Teinturier, dont j'ai exploité une toute petite partie dans un article de la revue d'Histoire de la pharmacie, mais... Et également, il a laissé évidemment des archives abondantes à l'Académie des Sciences. Donc, il ne faut pas oublier ces deux sources importantes. Merci, Josette, de le rappeler. Et effectivement, à l'Académie des Sciences, je ne connais pas ces fonds-là, mais pour ce qui concerne toute la correspondance de Chevroë, dont celle avec les Teinturiers, mais globalement toute la correspondance de Chevroë, elle a été classée, elle a été inventoriée par les collègues conservateurs de la Bibliothèque centrale du muséum. Donc, voilà, si quelqu'un voulait s'en saisir et regarder, n'hésitez pas à passer par mon intermédiaire et je vous donnerai les coordonnées des collègues. Elle n'est pas encore disponible sur les inventaires en ligne, mais le travail est en cours. Donc, c'est désormais une source importante qu'on peut exploiter. Et entre-temps, alors, effectivement, je me suis souvenu du petit rebond que je voulais faire par rapport à ce que tu as indiqué sur les deux colorants inventés par Persose et dont tu te demandais si tu utilisais de mémoire la péonine et l'azuline. Voilà. Et effectivement, alors, sans surprise, dans les archives alsaciennes, effectivement, notamment toute la dynastie des imprimeurs qu'éclins et des papiers et des archives qu'éclins, j'ai effectivement trouvé des mentions que j'aurais plaisir à t'envoyer. Bonjour, merci pour ces présentations. J'avais une petite question pour vous, Anne-Laure, concernant la forme que prenait le labo et particulièrement sur la question de l'impression parce que je vous remercie. Effectivement, on a beaucoup évoqué la teinture, mais très peu l'impression. et je voulais savoir si vous aviez des traces de la forme que prenait le labo côté impression durant les cours et je pense particulièrement à Persos qui est essentiel quand on se questionne sur l'impression. Alors, on n'a pas de traces du labo de Persos, malheureusement. On a dans la collection du musée un petit modèle modèle de machine anglaise donné par Persos, mais rien ne dit que... Enfin, ça ne ressemble pas vraiment à une machine d'essai, c'est vraiment un modèle réduit, commercial, on va dire, ou tel qu'ils sont. Ils sont faits beaucoup d'ailleurs pour les galeries d'enseignement de l'époque. Par contre, pour la période l'huile, on a une machine qui a, elle, effectivement servi. On a des photos du laboratoire de céramique et verrerie. Il est toujours indiqué comme laboratoire de céramique et verrerie, bien que lui n'ait eu les deux charges. Il faudrait sans doute regarder d'un peu plus près ce matériel-là pour savoir s'il y a aussi des expériences liées à la teinture et l'impression. C'est vraiment tout un champ encore à travailler et à profondir. Merci.